Ok, je vous préviens à l'avance, je risque d'être assez hystérique et assez excitée sur cette vidéo, mais comme vous l'avez vu dans le titre, les nourrissons ont été confirmés dans les Sims 4. Oui, je ne vous mens pas, c'est pas une fake news, c'est la vérité. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle et où je tourne cette vidéo, enfin ça ne veut rien dire mais vous me comprenez, je viens d'assister avec vous en live d'ailleurs au Behind The Sims, donc le live en direct des Sims, et on nous a annoncé plein 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 de choses, notamment les nourrissons qui seront confirmés le 14 mars, et je vais décrypter ça un petit peu avec vous, je vais me poser, essayer en tout cas, et vous montrer point par point ce qui a été annoncé dans ce live, parce que c'est vrai que ça arrivait d'un coup, j'ai failli m'endormir au début, puis après tout est arrivé, tout est enchaîné, du coup on y va, c'est parti ! Ok, donc la première annonce qu'on a eue avec ce live, ça a été à propos du projet René, vous savez, et ça a été confirmé que c'est le jeu qui succèdera au Sims 4. Et pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais fait une vidéo où ça s'appelait je crois Sims 5 annonce, je ne sais plus trop quoi, vous avez été beaucoup à la voir, et je parlais déjà de ce projet René, et aujourd'hui ils ont confirmé que c'était bien ça qu'allaient ressembler les Sims 5, en tout cas aujourd'hui ça s'appelle projet René, donc voilà, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve ça assez éloigné de ce qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas encore si j'aime vraiment, je remercie d'ailleurs ce petit compte Sims Actu, enfin ce petit compte, ce grand compte, qui donne toutes les actualités en temps réel, donc n'hésitez pas à aller les suivre, c'est vraiment, ils sont géniaux. On a aussi appris, et ça m'est pleuré que ça m'a rassurée, que le multijoueur était une option dans le projet René, donc potentiellement dans les Sims 5, on ne sera pas obligé de jouer en multijoueur, et moi c'est absolument ce que je voulais, parce qu'un Sims en multijoueur, déjà je ne comprends pas le délire, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi encore une fois en commentaire, c'est des doigts et fêtes pour échanger, mais je suis sûre que certains d'entre vous vont adorer jouer en multijoueur, mais ce ne sera qu'une option, voilà, donc ça c'est vraiment pépitasse. On nous apprend aussi que le projet est à ses débuts, on n'a pas encore de date de lancement, on n'a même pas de date d'annonce, voilà pour annoncer quand ça sortira, mais ils sont en pleine préparation on va dire, puis ça je l'ai déjà dit aussi dans ma précédente vidéo, mais on pourra y jouer sur téléphone etc, enfin vraiment aller voir mon ancienne vidéo si vous voulez tout savoir, parce que là je m'égare. Le 4 février c'est l'anniversaire des Sims Mobile, donc on nous a appris dans ce live qu'on va avoir des mises à jour avec des plumbob lumineux pour faire la fête, bon ça je ne suis pas très très fan, voilà donc là on peut apercevoir le plumbob, bon moi personnellement ça ne me concerne pas trop, parce que je ne joue pas aux Sims Mobile, après peut-être que ça va vous intéresser de savoir ça, mais voilà vous aurez de nouveaux objets apparemment, donc c'est plutôt cool, on ne va pas leur reprocher de travailler quoi. On aura aussi des nouvelles musiques dans les Sims Freeplay, des musiques un peu emblématiques des Sims, vous savez donc les Sims 3, les Sims 2 sont beaucoup connus pour leur soundtrack, donc pour leur playlist en fait, et on va retrouver ces musiques dans les Sims Freeplay, donc je trouve ça assez cool, voilà ça fait un petit clin d'œil aux anciens opus, et là attention les gars, on rentre dans le sérieux ok ? Déjà je vous mets de suite ma réaction, quand j'ai vu qu'on allait avoir des nourrissons en live, j'ai carrément chialé, et ce n'est pas une expression, j'ai vraiment pleuré. Attends c'est quoi ? C'est un bébé ! C'est un bébé ! Oh le pain ! Oh ! Je vais pleurer, je vais pleurer. Le 14 mars ? Voilà, voilà ma réaction en plein live, ça me gêne plutôt, oui je dois l'avouer, mais c'est rigolo, voilà. Donc on a bien les bébés qui arrivent le 14 mars, ça a été confirmé, annoncé, ce sera gratuit, il y a beaucoup de gens en live qui me demandaient, si c'était payant etc, non c'est gratuit, c'est une mise à jour gratuite, je vais vous montrer de suite des images, vous inquiétez pas. Donc voilà à quoi vont ressembler les bébés, je trouve ça adorable, dans le CUS ils auraient un petit coussin, comme vous voyez, ils vont marcher à quatre pattes, enfin je vais pas répéter ce que j'ai dit en live, mais regardez, regardez juste les interactions, je crois que ça se passe de commentaires, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, regardez le bain, les interactions qu'on a avec eux, genre c'est incroyable, vraiment je suis trop 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 contente, là j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à faire avec eux, c'est pas juste des objets quoi, en tout cas j'espère, j'espère qu'on ne nous vend pas du rêve, et qu'au final ça fera comme les bambins, mais ça a l'air d'être adorable, et si vous regardez bien, ils ont des lits spéciaux, ils ont des pyjamas personnalisés, c'est pas comme les bambins, et donc là on nous dit bien que ça sort le 14 mars, gratuitement je le répète, parce qu'il y a des gens qui vont encore me demander, ils pourront même interagir avec les animaux, je trouve ça trop chou, là on peut voir des petits pots pour bébés, enfin c'est incroyable, je suis juste trop contente de ça, là j'ai vu qu'à cause d'eux, on pouvait être sales, apparemment ils vont pouvoir nous vomir, nous faire pipi dessus, c'est plutôt cool, ça m'inspire plein de challenges tout ça, je vous le dis, là vous voyez les petits pots de bébés comme je vous disais, on peut leur lire des histoires, enfin c'est incroyable, c'est trop trop bien, on pourra même leur donner le biberon, ça c'est trop adorable, ça manquait énormément aux bambins, et donc ça ressemblera à ça en jeu, concrètement dans le CUS, là on peut voir que ça ressemblera à ça, donc c'est un tout petit bébé enveloppé, avec une petite tétine à côté, c'est adorable, on peut voir qu'ils auront trois traits de caractère, est-ce que ce seront les mêmes que pour les bambins, ça on verra bien, il y a bien marqué que ce sera pas comme ça au final, mais là on peut voir que c'est comme pour les animaux, c'est un peu, mais bon, il faut bien de toute façon, ils ne sont pas debout, donc il faut bien que ça ressemble à quelque chose, donc on peut les voir allongés, assis sur le dos, et comme ça on pourra bien les modifier, celui-là il a l'air un peu écrasé par contre, mais my bad, c'est pas grave, voilà on peut les voir sous plusieurs coutures, enfin je trouve ça incroyable, je vous ai dit, et je suis trop excitée, là apparemment on pourra même les voir dans leur berceau, alors c'est ce que j'ai compris, on peut les voir sous différentes formes, pour voir ce que ça donne, etc, un bébé potelé, bah ça donnera ça, c'est trop chou, encore une fois c'est pas la version finale, mais ça donnera ça approximativement quoi, et on peut voir aussi qu'il y aurait peut-être des bugs, avec les CC, donc là je pense que ça va inspirer d'ailleurs plein de créateurs de CC, pour les bébés, alors ils ont appelé ça bébé, moi j'appellerais plutôt ça, je sais pas, nourrisson, non nourrisson il marche quand même pas à quatre pattes, je vais appeler ça bébé ok, on a bébé, bon ben voilà tout simplement, mais donc ouais je pense qu'il y a plein de créateurs de CC, qui vont s'amuser, s'éclater, à créer des nouveaux lits, des nouveaux pyjamas, etc, pour les bébés, ça va être trop trop cool, et puis on a eu ça, alors c'est très bientôt, parce que c'est le 2 février, c'est demain, ou après demain, je sais pas quand est-ce que je poste cette vidéo, tellement je suis excitée, mais voilà ce qu'on nous a dit, alors ça a dit, ben rencontrer la famille, et 2 février, c'est tout ce qu'on nous a annoncé, alors il y a des gens qui ont dit que c'était sûrement, ben pour le pack d'extension, vous savez le nouveau pack d'extension autour de la famille, moi je pencherais plutôt de ce côté là, et il y en a qui ont dit que cet enfant paraissait un peu pré-ado, je ne pense pas, malheureusement, je ne pense pas qu'ils vont nous rajouter 2 tranches d'âge comme ça d'un coup, bébé et pré-ado, ça ferait beaucoup trop pour eux, non pas que je juge leurs compétences etc, mais on a mis 7 ans à avoir les bébés, je pense pas qu'on va avoir 2 tranches de vie comme ça, qui vont se rajouter d'un coup, donc pour moi c'est juste l'annonce du pack d'extension, et j'ai trop trop hâte de le voir celui-là, parce qu'il va être incroyable, je le sais, je le sens, j'ai le flair pour ça, vraiment les packs de famille, c'est toute ma vie, et donc écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère ne pas avoir été trop rapide etc, mais là je vous ai tout dit, c'est bon, on vous savait tout, du coup le 14 mars, mise à jour avec les bébés qui vont débarquer, j'ai trop trop hâte de vous faire des vidéos dessus, où je les découvre, ça va être incroyable, d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner, pour écouter, suivre tout ça, suivre ma réaction quand je vais découvrir les bébés, parce que déjà en live, ok, que en live, que en image, j'ai réussi à verser une petite larme, alors imaginez en jeu, je sais pas si je vais savoir me contenir, et donc le dé février, on se retrouvera aussi je pense pour l'annonce du pack d'extension, je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus, si ça mérite une vidéo, je sais qu'on est beaucoup à faire des vidéos mises à jour, nouveautés etc, dites moi si ça vous intéresse que je le fasse aussi, en tout cas je vous laisse, je suis super contente, je vous fais plein de bisous, si cette vidéo vous a plu, vous laissez un like, vous vous abonnez, et voilà, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501